Auteur d'une spectaculaire évasion du centre pénitentiaire de Magikavo en 2016, l'individu jugé très dangereux serait impliqué dans plusieurs affaires de vol avec violence. Ce matin, au cours d'une conférence de presse, le procureur de la République a donné les détails concernant la traque de celui qui aurait été identifié comme le cerveau des coupeurs de route. Camille Jansseni est au micro de Daniel Abdou. On est sur sa trace depuis son évasion, avec des périodes où on n'en avait plus, d'autres personnes, périodes où on savait qu'il était sur Mayotte, des moments où on l'a croisé, on n'a pas pu l'interpeller parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Bref, on n'a jamais, jamais lâché cet individu. On a toujours été à sa trace et on a aussi trouvé des traces dans des actes qu'il a pu commettre, dont on suspecte qu'il soit l'auteur. Et on a trouvé des éléments qui pouvaient nous laisser penser qu'il était passé par là aussi. Tous ces éléments réunis, en permanence, ont conduit à son interpellation dimanche dernier. Les faits pour lesquels il est en garde à vue aujourd'hui peuvent faire l'objet aussi d'un autre mandat de dépôt. Mais ça, c'est à la fin, on verra ce que ça donnera dans quelques jours, quelques heures, quelques jours, puisque ce sont des faits en bande organisée. La garde à vue peut durer quelques jours. On verra à l'issue, mais en tout état de cause. Lorsqu'il en sera sorti de cette garde à vue, il sera conduit à Magicavo au titre du mandat d'arrêt en cours ou alors au titre des nouveaux mandats qui pourront être décernés en son encor.